On va parler de Franck Leboeuf, champion du monde de football évidemment. Il est inquiet, mon Francky, pour sa fille qui poste des photos glamour sur les réseaux sociaux. Sur Mime ? Non, c'est une influenceuse, Jade Leboeuf, mais une influenceuse très chic. Il s'est confié dans les colonnes d'ici Paris sur le travail de sa fille Jade, qui est influenceuse. Le footballeur avoue craindre parfois les retombées de certaines photos qu'elle poste sur les réseaux. Il déclare, je lui demande juste de faire attention quand elle publie des photos qu'on ne s'en prenne pas à elle pour telle ou telle raison. Je lui ai dit, si tu morfles, je morfle avec toi. Jade Leboeuf, elle est suivie par 150 000 personnes sur Instagram. Et vous dites-nous le truc qu'on vous a interdit quand vous étiez enfant faboulé. Moi, je n'avais pas le droit au Nutella, donc c'était considéré comme du poison. Alors du coup, je le fabriquais moi-même avec du beurre, du chocolat, du sucre. 12 000 calories la cuillère et après ma mère, elle me roulait pour aller jusqu'à l'école. On est avec Mathilde de 3916, salut Mathilde. Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Comment ça va ? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu n'avais pas le droit de faire quand tu étais petite Mathilde ? Alors moi, quand j'allais chez mes grands-parents, je n'avais pas le droit d'avoir des jeux cools, des vrais jeux. Je n'avais pas le droit aux poupées, je n'avais pas le droit aux jeux qui faisaient ni de la lumière ni du son. Donc je me retrouvais avec des jouets tout pourris en bois. Tu jouais avec quoi ? Avec des osselets ? Non, mais avec une espèce d'une locomotive en bois. Mais voilà, vraiment sans couleur. Mais tu as grandi en quelle année ? En 1830 ? Voilà, j'ai 130 ans. Ah ouais, c'est dur. Merci Mathilde d'avoir été avec nous ce matin au 30 à 16. Diane, est-ce qu'on t'interdisait quelque chose quand tu étais petite ? Oui, deux choses. J'avais pas le droit de sucer mon pouce. Ouais, tu te rattrapes bien aujourd'hui. Diane suce son pouce toute la journée, c'est un enfer. Et j'avais pas le droit non plus de dire des vulgarités, donc comme tu peux le voir ici, les deux ça n'a pas marché. On m'a tardi, mais j'ai vite pris mon envol. On est avec Bastien, salut Bastien. Salut Guillaume, je suis toute l'équipe. Salut. Qu'est-ce que tes parents t'interdisaient quand tu étais plus jeune ? Moi, c'est ma maman, elle avait une collection de poules en porcelaine, tu vois le délire des poules en porcelaine, parfois tu peux mettre des trucs dedans, tout ça. Elle m'interdisait d'y toucher à sa collection, alors que moi je voulais juste jouer avec, tu vois, cacher des trucs dedans, jouer avec les poules, machin, et je me faisais défoncer ce truc. Alors moi, moi quand j'étais petit, je faisais une émission de radio sur une radio locale quand j'avais 12 ans, à Rennes. Et un jour, c'est un vrai truc, et un jour, il y a Billy Crawford qui venait à Rennes faire un concert, et j'avais réussi à choper une interview de Billy Crawford. Et j'avais demandé à mon père de me déposer en voiture, faire l'interview, et je sais pas, il avait refusé, j'avais pleuré dans la voiture, il m'avait interdit d'interviewer Billy Crawford. Ah tu veux aller l'interviewer sur ton ancien question ? Ouais. De quoi ? Il avait des poules en porcelaine. Ouais c'est ça. Une morning sans filtre sur Virgin Radio.